Oui, là c'est la Crimée, là c'est le Caucase, et alors là, entre la Crimée et là, qui est là, il y a là un Tétroit, et là c'est Tétroit, c'est assez, il y a 20 ou 30 kilomètres, et alors là, les Allemands avaient perdu tout le Caucase pour le prestaligrat, un tas de trucs, mais il leur restait là, un carré, de ce côté-là, qu'ils appellent la Tête de Pont-de-Coupon. Coupon-Bruycken-Coupon en Allemagne, en Allemands. Et alors, j'ai été donc dans un train, après avoir subi les formations primaires de chaque soldat à la caserne, j'ai joué complètement, j'ai joué le jeu, le mien, en pointant tout le temps. On me faisait marcher, même déjà au début, quand j'étais jeune recrue, on me faisait marcher comme tous les soldats. Alors je commençais par boiter, et puis je tombe. Il fallait deux soldats pour me ramasser, parce qu'on est lourd, on a conduit à l'infirmerie, où le médecin n'a rien trouvé. Bon, alors j'étais quand même un peu à l'infirmerie, et puis j'en ai recommencé, et chaque fois, à chaque exercice, il faut le jouer, hein. C'est pas facile, hein, de ne pas se tromper, hein. Et alors, je commençais par pointer, par ne plus suivre, hein, derrière d'autres me poussent, et puis à un moment donné, je tombe dans le fossé, hein. Alors on me ramasse, c'est chaque fois la même, la même histoire. Des autres, donc un jour, le, 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 le chef du bataillon des anti-chars, hein, qui est mobile, qui est mobilisé, qui est pas mobilisé, qui est mobile, quoi, bon, qui est mobile, cherchait un chauffeur, hein. Et alors, le, le, le gars qui nous dirigeait, là, dans le truc, là où je suis trompé tout le temps, il s'est débarrassé de moi, en me donnant comme chauffeur. Alors, je vais là-bas, et, euh, on, on, et je deviens, euh, l'un des, euh, l'un des chauffeurs, euh, euh, de, euh, de, euh, de, de la compagnie du bataillon de Javon. Alors, on me donne, il faut, on me, on me renvoie, hein, de nouveau, en Crimée, chercher une moto. Alors, vous allez en Crimée, vous avez compris, vous savez où c'est, vous, il y a un garage qui vous attend et vous cherchez, voilà ce qu'on me disait. Alors, ben, alors j'ai passé, d'abord, deux jours, euh, deux jours, deux nuits, trois jours, trois nuits, pour arriver jusqu'à la mer, hein. Je dormais à la Belle Étoile, hein, et puis je mangeais, euh, dans, dans, dans les, les, les roulantes des différentes unités, où le cuisinier, très facilement, te donnait, euh, ce que tu voulais, bon. Bon. Et puis, j'ai traversé la mer noire sur un, sur un esquif, où j'arrive, donc, à Kertsch, de l'autre côté. Et puis, je suis allé au garage, et j'ai dit, je viens chercher la moto, hein, oui, oui, elle sera prête demain matin. Bon. Alors, euh, arrive un gradé, je regarde un peu, c'était l'aumônier de la division. Chaque division allemande avait un, 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 un aumônier militaire, catholique et un protestant. Pas, 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 pas de juif, évidemment. Évidemment. Ni d'arabe. Je dis ça toujours pour faire rigoler, ouais. J'ai un défaut. Je ne peux pas parler à quelqu'un sans le faire rigoler, je fais rire. J'ai toujours une, une formule pour, je trouve toujours un truc pour le faire rire. Donc, je suis donc à Kertsch, je fais, prends cette moto, et puis je retraverse la mer noire, hein, et je me retrouve de l'autre côté, à mon unité. Alors là, on me confie, le motard, un peu, ce que fait un motard dans une, dans une division motarisée. Et puis, euh, il fallait déplacer un camion, et puis je dis, oh, je m'en occupe, là. Et puis je l'ai déplacé, parce qu'à la maison, j'avais, chez, chez l'Océan d'entreprise, on avait des camions, mais j'avais l'habitude de, de, de déplacer un camion, ou un, ou, typidement, le, 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 l'atude en chef qui, qui me commandait là, euh, au portail de Pébé, en allemand, euh, me dit, au fond, euh, vous, vous avez un permis ? J'ai dit, mais les permis se passent à 21 ans, et je n'ai que 19 ans, je ne peux pas avoir de permis. Vous n'avez pas de permis ? Et vous conduissez les voitures et les motos ? Vous allez, je vais avoir des ennuis à cause de vous, hein, je vais vous faire un permis. Et il m'a fait, en bonne et due forme, un permis, sans rien me demander. Donc vous avez le permis, vous n'avez jamais passé le permis ? Enfin, je n'ai jamais passé le permis. Alors, je fais une, une grande parenthèse, la guerre terminée, mon permis allemand, hein, où j'ai démarqué le motos, et alors, d'un moment donné, j'ai fait même, hein, le permis de char. On m'a fait, euh, conduire des, des chars à l'exercice, et je connais très bien les, les deux sortes différentes, ou trois sortes de chars qu'il y avait. Je savais les conduire, on m'a, donc je savais, ah bon. Et alors, je savais que ça, avec le permis, je suis à la préfecture, de, à Strasbourg, sans, sans rien me demander, on me l'a pris, on me donnait le permis français. D'accord. Sans rien, ils n'ont rien demandé. Bon, alors, par contre, ils ne m'ont pas mis les chars, hein. Ils n'ont... Et alors, c'était, euh, on m'a mis, attends, le bataillon était un bataillon anti-chars. C'était, c'était des canaux anti-chars, de 75, ce sont des morceaux, hein, un char à 75, c'est, c'est lent comme la pièce, là, hein, ça, ouais. Et c'était conduit par des half-trucks. Des half-trucks, vous savez ce que c'est, c'est, derrière c'est la chaîne, devant, il reste un pneu avec un boulon. Et puis, euh, alors, on m'a fait conduire n'importe quoi, hein. Alors, il y avait un abri, où ils avaient déjà, où ils avaient l'ordonnance du capitaine, il y avait également, euh, l'infirmier, et puis on m'a mis avec. On était donc trois dans un abri, assez profond. Et on n'est pas à l'abri dans un abri. Si une bombe tombe dessus, vous êtes, vous êtes, vous êtes, ça, ça s'enlève, vous êtes morts, hein. Il vaut mieux être sortis, hein. Et alors, euh, je, j'avais, j'avais, alors, je savais où étaient les différents canaux, en ce qui nous concerne, hein, euh, à nos vies, euh, etc. Et puis, euh, alors, euh, on m'a dit, euh, l'ogel, ouais, ok. L'ogel en allemand, hein, ouais. Jawohl ! Sous-titrage ST' 501